Bonjour, dans ce tutoriel je vais essayer de vous montrer comment créer l'historique des fichiers. Avec la fonction historique des fichiers de Windows 10, vous allez pouvoir sauvegarder automatiquement vos documents et les mettre en lieu sûr. Donc pour ce faire, je vais cliquer dans Windows, Paramètres, Mise à jour et sécurité, et je clique dans Sauvegarde. Voilà, et là il me dit d'ajouter un lecteur, donc c'est ce que je vais faire, donc je vais rajouter un lecteur, voilà, vous l'entendez, et je fais Ajouter un lecteur, donc il est en train de le chercher. Voilà, l'historique des fichiers qui s'appelle, et maintenant je vais cliquer sur Plus Options. Voici, donc je m'aperçois tout de suite, par défaut, toutes les heures, c'est par défaut, d'accord ? Sauvegarde des fichiers, par défaut, c'est toutes les heures, mais vous pouvez changer, vous pouvez mettre 10 minutes, ou tous les jours si vous voulez. Donc par défaut, c'est toutes les heures. Et de la même façon, vous pouvez conserver mes sauvegardes, pour toujours, ça c'est par défaut, mais vous pouvez changer, vous pouvez mettre 6 mois, 1 mois, 9 mois, ce que vous voulez, d'accord ? Ensuite, vous pouvez ajouter un dossier, ou exclure un dossier, d'accord ? Alors, si vous voulez exclure un dossier en dehors de cela, il faut l'exclure tout de suite, sinon vous pouvez aussi supprimer un dossier. Donc je vais faire un clic gauche ici, et je vais mettre supprimer. Donc je vais faire supprimer, voilà, il n'y a plus les liens, d'accord ? Maintenant, je vais ajouter un dossier, je vais rajouter le même, je vais faire les liens, ils sont là, je fais choisir ce dossier, et voilà, les liens sont à nouveau là. De la même façon, je peux aussi exclure un dossier, donc il suffirait que j'enlève, mettons, si je veux enlever musique, je fais exclure ce dossier, donc je choisis musique. D'accord ? Bien, maintenant je vais essayer, alors je vais fermer tout ça, et je vais vous montrer comment on récupère un fichier. Donc là, je vais dans, mettons, Mario, je vais aller dans Images, je vois Photos ici, j'ouvre les photos, voici, et donc j'ai deux images, l'une et l'autre, et celle-ci, elle a une croix, donc je vais vous la montrer, d'ailleurs, vous voyez, il y a une croix, d'accord ? Donc, je vais faire un clic droit dessus, et je vais faire Restaurer les versions précédentes. Je clique dessus, et vous voyez que j'ai deux versions, Malheur du 4.10, et Malheur du 16.11. Donc, je vais sélectionner Malheur du 4.10, je vais faire Restaurer, et je vais faire Restaurer sur, parce que si je fais Restaurer, il va aller me la remplacer directement, d'accord ? Donc, je vais faire Restaurer sur, donc je vais faire Restaurer sur, Musique, par exemple, parce que je n'ai rien dedans, d'accord ? Allez, je fais Restaurer sur, sélectionner ce dossier, un dossier, voilà, et voici, Musique, qui était sans la croix, vous voyez ? Donc, maintenant, je vais créer un nouveau dossier, Nouveau, Dossier, voici, et je vais faire la même chose, je vais faire Restaurer, je vais sélectionner le Malheur 1, je vais faire Restaurer sur, Nouveau dossier, sélectionner ce dossier, et voilà, j'ai la croix, à nouveau. Donc, j'avais sans la croix avant, et maintenant, j'ai la croix. Voilà ce que je voulais vous dire. Une dernière chose, je vais vous montrer comment Restaurer tout un dossier, ou uniquement des fichiers. Mais attention, moi, je vous conseille d'aller les Restaurer, dans un endroit à part, parce que, si vous vous trompez, c'est fini, vous ne les aurez plus, vos anciens dossiers, d'accord ? Donc, moi, je vous conseille d'aller les Restaurer, au moins, dans un premier temps, tant que vous n'avez pas l'habitude, aller les Restaurer ailleurs. Donc, pour ce faire, je vais cliquer sur, Paramètres, Window, Paramètres, Mise à jour et Sécurité, je clique dans Sauvegarde, je fais Plus d'options, voilà, j'ai tous les dossiers qui sont sauvegardés, donc, attention de ne pas mettre en exclure, comme moi, tout à l'heure, d'accord ? Et là, vous avez Restaurer les fichiers à partir d'une sauvegarde en cours. C'est-à-dire que la sauvegarde que vous avez, vous allez restaurer les fichiers d'une date avant. Donc, vous cliquez dessus, et là, vous avez tout ce qui est sauvegardé, donc, je vais aller dans Documents, je vais aller dans Formation Micro Barbazan, Formation Barbazan, et Débutant 14h. Donc, si je veux savoir, si je veux ne sauvegarder que des fichiers, je les sauvegarde tous. Alors là, il vous propose plusieurs possibilités, donc, vous voyez que vous avez des flèches à droite et à gauche, normalement, à droite, vous ne pouvez pas, à gauche, ça veut dire que vous allez aller avant. Donc là, nous avons la date du mercredi 14 novembre. Si je clique ici, j'ai la date du mardi 13 novembre. Donc, je n'ai rien d'autre là, actuellement, donc je ne peux travailler que sur ces dossiers. Mais si vous aviez d'autres dates, vous pourriez changer les dates. D'accord ? Donc, je sélectionne ceci, à peu près. D'accord ? Ou ceci. Donc, ça, c'est le dernier. Là, je sélectionne tous les fichiers, et je fais un clic droit dessus, et je fais Restaurer sur. Je vais dans Musique, par exemple. Je vais créer un nouveau dossier, que je vais appeler Nouveau Dossier, que je vais appeler Débutant 14h, par exemple. Je fais Sélectionner ce dossier, et voici tous mes fichiers qui sont dans le dossier. Si j'avais sélectionné ceci, j'aurais tout sélectionné. D'accord ? Donc, attention, quand vous faites une restauration, faites-le au moins, dans un premier temps, dans un dossier à part, parce que sinon, vous perdrez tous vos documents. Et ce serait dommage. Voilà ce que je voulais vous dire, et c'est fini pour ce soir. Ah ! ... ...